Nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsque la vie a acquis la capacité d'emprise, elle est aussi devenue dépendante d'elle-même, puisque cette capacité d'emprise sert à capturer de l'énergie et des ressources pour la vie, pour les êtres vivants. Et que finalement, au cours de l'évolution, la vie est devenue son propre garde-manger, entre guillemets, en ce sens que l'emprise qu'elle exerce, elle l'exerce aussi sur elle-même, sur d'autres êtres vivants, sur les êtres vivants qui la constituent. Et nous avons vu que les relations entre les êtres vivants les avaient fait coévoluer, que certains avaient développé des capacités d'emprise, la mobilité, la manipulation, les griffes, etc. Et d'autres avaient développé des capacités de défense, ou des stratégies de défense, les carapaces, les cornes, etc. Alors, nous allons évoquer aujourd'hui une propriété particulière, qui est celle, ou une fonction, ou en tout cas, une modalité, je vais le dire comme ça, une modalité d'organisation, qui est la régulation. Alors, la régulation, c'est assez simplement que les relations entre les proies et les prédateurs s'établissent de façon à toujours maintenir la possibilité pour les proies et les prédateurs d'exister au maximum des possibilités données par l'environnement. Alors, je schématise un petit peu, je simplifie, mais on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la régulation proie-prédateur fonctionne ainsi. Lorsqu'un prédateur chasse une certaine proie, évidemment, s'il chasse un tout petit peu trop, parce qu'il a développé une nouvelle compétence, une nouvelle capacité, par exemple, eh bien, le nombre de proies va se réduire, naturellement, puisqu'il aura un petit peu trop chassé. Mais, bien sûr, la réduction du nombre de proies va influencer sur la capacité du prédateur à se nourrir, et, évidemment, le nombre de prédateurs va réduire, puisqu'il y a moins de proies, donc moins de nourriture, moins d'énergie disponible dans l'environnement. Si le nombre de proies réduit, le nombre de prédateurs réduit, mais alors la pression sur les proies réduit également, puisqu'il y a moins de prédateurs. Alors, les proies pourront facilement, ou plus facilement, en tout cas, se développer, avoir une descendance qui sera moins régulée par les prédateurs qui sont moins nombreux. Mais cette boucle finit par se boucler, entre guillemets, dans le sens où l'augmentation du nombre de proies finit par favoriser le développement des prédateurs eux-mêmes. Et le développement des prédateurs, lui aussi, va finir par empêcher le nombre de proies de se développer à l'excès, ce qui aura finalement pour effet que les deux populations, de proies et prédateurs, vont se réguler en complexité, en nombre en tout cas, en fonction de la pression et des possibilités développées par la présence, la quantité de l'un et de l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la régulation proies prédateurs. Je donnerai un lien dans la description pour développer cela. Des modèles mathématiques très précis permettent de comprendre comment les effectifs des êtres vivants se régulent, sur le plan des flux d'énergie et de matière, par des processus, des modalités de régulation, qui sont naturellement ce qui permet à la vie de se développer en fonction des conditions en général. Alors si on ajoute bien sûr la sélection naturelle à la régulation proies prédateurs, la sélection naturelle qu'on connaît bien, qui est celle qui élimine évidemment de l'évolution tous les individus ou toutes les espèces qui sont incapables de maintenir leur existence ou leur descendance, leur capacité de reproduction. Si on met côte à côte la régulation proies prédateurs et la sélection naturelle, on obtient effectivement 4 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre avec un très grand succès pour maintenir ce dont on a parlé depuis le début de ces vidéos. C'est la capacité à dissiper l'énergie, c'est-à-dire à mettre en forme, à organiser de la matière à partir d'un flux énergétique et à l'organiser sous la forme d'un métabolisme transmis, ce qu'est la définition du vivant en général. Alors cette question de la régulation est très importante pour nous parce que si la vie pendant 4 milliards d'années a évolué dans une complexification, on va dire optimisée, on va mettre beaucoup de guillemets autour de l'optimisation, mais en tout cas la vie s'est développée au maximum des possibilités sur la planète grâce à la régulation et à la sélection naturelle. Mais il semblerait qu'une contrainte nouvelle soit apparue depuis que le genre homo, le grand genre homo, s'est développé sur la planète Terre. Alors homo ergaster, homo habilis, rodolfensis, etc. Tout ce grand genre homo dont nous sommes issus nous, homo sapiens. Alors, selon l'anthropologie contemporaine, en effet, le genre homo dont on connaît les propriétés singulières, en particulier la bipédie, le fait qu'il ait progressivement acquis un pouce préhensile, une main capable de manipuler des objets plus complexes, également un cerveau de plus grande taille et avec des capacités cognitives un petit peu plus élaborées, et la capacité évidemment à manipuler des outils progressivement de plus en plus complexes. Toutes ces capacités-là, selon l'anthropologie contemporaine, auraient fait progressivement que tout le genre homo, donc depuis des millions d'années, auraient été capables de subtiliser, de prendre un petit peu plus de ressources à l'environnement que la régulation naturelle aurait dû lui permettre. Alors, quand est-ce que ça a commencé ? Progressivement, probablement, selon en tout cas Jean-Jacques Hubelin et les études sur lesquelles il s'appuie, Jean-Jacques Hubelin est professeur au Collège de France, je vous donnerai le lien dans la description vers son travail. Alors, selon les études de l'anthropologie contemporaine sur lesquelles je m'appuie à travers Jean-Jacques Hubelin, il semblerait qu'à partir de 2 millions d'années, effectivement, le genre homo est chassé directement plus de prédateurs concurrents pour les éliminer, peut-être, on estime que c'était pour les éliminer, pour obtenir plus de ressources. Évidemment, si le genre homo chasse plus de prédateurs concurrents, il a plus de proies pour se nourrir lui-même. Mais, ça c'est à partir de 2 millions d'années, il est possible également que depuis 3 millions d'années, c'est-à-dire depuis plus longtemps encore, le genre homo, par sa simple présence dans l'environnement, ait réduit le nombre de grands prédateurs concurrents simplement en capturant les mêmes proies. Alors, on aurait donc un double impact dérégulé, en ce sens que par la chasse directe ou en subtilisant plus de proies à l'environnement que ce qui était nécessaire au maintien des autres prédateurs, des autres êtres vivants qui dépendaient des mêmes proies, il est possible que le genre homo ait fini par progressivement déréguler, ce qui était auparavant nécessaire pour que les flux énergétiques soient distribués au mieux entre toutes les espèces de l'environnement. Alors, on va pouvoir appeler cela la dérégulation. C'est le terme sur lequel je vais m'appuyer pour caractériser une possible singularité, une particularité de l'humanité en tant qu'elle est potentiellement celle qui dérégule son approvisionnement de ressources depuis l'environnement. Donc, l'humain reste une structure dissipative comme toutes les autres espèces, mais ses propres capacités lui donnent potentiellement de meilleures possibilités, je me répète peut-être, de meilleures possibilités pour capturer l'énergie de l'environnement. Mais est-ce que cette capacité serait vraiment exclusive ? Est-elle vraiment exclusive ? Alors, une étude a montré qu'en Thaïlande, une espèce de petit macaque a, elle aussi, procédé à une surexploitation de ces ressources, en l'occurrence des coquillages, et cette surexploitation, grâce à l'outil, cette espèce utilise aussi l'outil pour casser les coquillages en question, il est possible que ce macaque aussi, qui est un lointain cousin de notre espèce, soit capable de déréguler l'approvisionnement des ressources, en ce sens qu'il impacterait l'évolution d'une espèce qui constitue son alimentation. Donc l'hypothèse serait que nous ne sommes pas les seuls à déréguler l'approvisionnement en énergie, mais que nous serions éventuellement les derniers. C'est-à-dire que nous aurions, comme je le disais précédemment à propos du grand genre homo, nous aurions, comme le genre homo, peu à peu, subtilisé plus d'énergie à notre environnement que ce qui était nécessaire aux écosystèmes pour leur propre équilibre. Et que cela ait impacté l'évolution de tous nos congénères, de tous nos cousins, et que nous ayons fini par être un peu les derniers, en quelque sorte, à utiliser cette capacité dérégulée. Nous sommes les derniers du genre homo à mettre en œuvre cette capacité de façon si optimisée, avec autant de talent, même si effectivement l'origine de cette capacité de dérégulation est très ancienne, il est possible que nous soyons parmi les meilleurs représentants, meilleurs n'étant pas un critère de valeur, mais juste un critère pour qualifier le fait que nous le fassions dans une ampleur, à une ampleur très perturbatrice pour les environnements, nous le savons aujourd'hui. Alors, nous pratiquons cette dérégulation avec une grande solidarité entre communautés humaines et possiblement cette solidarité, cette coopération que nous mettons en œuvre pourrait exercer la dérégulation puisqu'elle nous apporte beaucoup d'avantages si nous avons plus d'énergie et de ressources. Même lorsque nous étions encore des chasseurs-cueilleurs, cela bénéficiait à la communauté, elle se nourrissait mieux, elle avait de meilleures capacités, de meilleures possibilités pour assurer la survie de ses enfants. Alors, cette solidarité que nous avons mise en œuvre au sein de notre communauté, nous aurait progressivement désolidarisé du vivant, mais le processus, le principe de coopération et de solidarité n'est pas révoqué. Nous sommes toujours très solidaires entre nous pour mettre en œuvre une dérégulation. Il se trouve simplement que celle-ci n'est plus la solidarité du vivant avec lui-même. Nous extrayons des ressources et nous en profitons de nous et nous soustrayons ces ressources-là à l'environnement, ce qui réduit la complexité des écosystèmes. Nous le savons aujourd'hui. Ce que je voulais montrer par cette vidéo, c'est que c'est probablement un processus très ancien. À nouveau, selon l'anthropologie contemporaine et en évoquant une période de notre évolution plus récente, le fait que nous ne soyons plus soumis à la régulation proie-prédateur et que nous ayons des avantages par rapport à la sélection naturelle, nous aurait probablement exposé à des situations évolutives paradoxales, également au développement de techniques toxiques, c'est-à-dire qui auraient finalement porté préjudice à notre propre adaptation. Alors, très schématiquement, on pourrait évoquer le développement des chasseurs-cueilleurs qui s'est en grande partie fait sur la destruction des forêts dans leur environnement par le feu. Mais cette destruction avait des avantages. Elle permettait de chasser un petit peu mieux, plus facilement, et elle permettait aussi les déplacements et la cueillette. C'est quelque chose que l'anthropologie montre bien. Le fait que les forêts aient été coupées ou en tout cas brûlées par les chasseurs-cueilleurs était un facteur favorable pour l'adaptation. Également, le fait que les chasseurs-cueilleurs aient exterminé au sens propre, la grande mégafaune, était un avantage pour eux puisqu'ils subissaient moins de prédation, moins de concurrence sur les ressources, et la sécurité était plus grande pour les communautés. Alors, le fait que les forêts aient été brûlées et que les prédateurs aient été éliminés par les grands animaux et aient été éliminés par les chasseurs-cueilleurs est probablement ce qui a permis aussi à l'agriculture de se développer, ce qui n'aurait pas été possible s'il y avait eu des forêts partout sur la planète, ou en tout cas sur l'essentiel des surfaces, et également des grands animaux qui auraient piétiné l'agriculture. Alors, c'est une situation paradoxale parce que sans régulation, l'humain transforme l'environnement à son avantage. Mais bien sûr, s'expose aussi à devoir évoluer en fonction de son environnement, et les chasseurs-cueilleurs qui n'avaient pas acquis l'agriculture sont rentrés en concurrence avec d'autres communautés qui, grâce au travail des chasseurs-cueilleurs, ont développé une technique nouvelle qui permet encore un meilleur approvisionnement énergétique, mais qui devient incompatible avec la vie de chasseurs-cueilleurs. Et cette évolution, finalement, le fait qu'il n'y ait plus de régulation naturelle fait que, peut-être, l'humanité est susceptible de dépasser certaines contraintes environnementales qui peuvent lui devenir toxiques, alors qu'il parfois bénéficie à son évolution, puisque, évidemment, d'autres communautés ont succédé aux chasseurs-cueilleurs, mais les chasseurs-cueilleurs sont, aujourd'hui, il en reste bien sûr, mais ne peuvent plus avoir un niveau de confort et d'adaptation équivalent à celui qu'ils avaient avant le développement de l'agriculture et de la civilisation qui s'en est suivi. Alors, voilà, l'emprise dérégulée modifie les conditions environnementales, potentiellement expose à des ruptures technologiques qui sont toxiques et qui empêchent, en tout cas techniques, qui empêchent le « statu quo ». C'est quelque chose que nous allons voir dans une vidéo future, à quel point l'évolution elle-même peut auto-engendrer des contraintes qui obligent à évoluer. le « statu quo » semble impossible à maintenir dans certaines situations évolutives. Et c'est peut-être ce contre quoi nous devons lutter aujourd'hui. C'est une forme d'emballement de l'évolution. Notre propre action dérégulée sur l'environnement aurait des effets qui nous obligeraient à augmenter perpétuellement notre action sur l'environnement, toujours de façon dérégulée. Et nous allons voir dans quelle mesure la contrainte énergétique pourrait nous exposer à des limites. C'est quelque chose que nous développerons dans les vidéos à venir. En tout cas, je voulais poser une question qui est une question ouverte aujourd'hui. Si la dérégulation de l'exploitation des ressources est ce qui nous fait en propre, ce qui nous constitue en tant qu'être humain, dernier représentant du genre homo, si cette dérégulation est ce que nous sommes et que nous sommes aujourd'hui confrontés à des écueils écologiques qui devraient nous réimposer une régulation très forte ou qui de toute façon vont nous réimposer une régulation très forte. La question que je pose, c'est dans quelle mesure nous allons devoir nous exposer à nous confronter à ce que nous sommes intrinsèquement. Si nous sommes la dérégulation et que nous devons réimposer la régulation, il est possible que nous soyons vraiment frontalement confrontés à une question existentielle profonde. Je l'avais évoqué dans la première vidéo que j'ai faite, dans la vidéo de présentation de cette série éco-évolution. Il est possible que nous n'ayons pas vraiment un problème écologique, en tout cas que nous ayons beaucoup plus un problème existentiel qui génère un problème écologique. Les prochaines vidéos seront consacrées à un état des lieux et aux grandes perspectives et également aux limites nouvelles et peut-être inconnues encore auxquelles nous nous confrontons pour résoudre notre problème écologique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501